Musique Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la maison Horta selon les espaces de circulation conçus par Horta et non plus selon ceux que le visiteur découvre aujourd'hui. Aujourd'hui, pour des raisons de conservation, les visiteurs accèdent à cet espace par l'extension moderne, qui est le bâtiment contigu au musée. Ainsi, la porte qui se trouve ici, de même que la porte en face, sont complètement ouverte pour permettre aux visiteurs d'avoir accès au nouveau centre didactique. Mais qu'en était-il à l'époque d'Horta ? Il faut vous imaginer, premier élément important, que la double porte, ici, était fermée. De même que la porte d'accès vers l'atelier, il était également là. De telle sorte que la personne qui entrait dans cette maison autour de 1900 avait une toute autre sensation de l'espace. Déjà, elle ne voyait pas l'atelier où se trouvaient dessinateurs, personnel d'administration, sculpteurs. Mais aussi, et c'est une constante dans les maisons d'Horta, le visiteur ne découvrait pas immédiatement, de manière frontale, les espaces intérieurs. Mais à la place, il pouvait admirer cette double porte faite d'acajou et de verres américains. Une technique, comme son nom l'indique, importée des États-Unis et très souvent utilisée dans les maisons d'Horta. Mais vous le remarquez immédiatement, le verre américain est utilisé dans l'espace intérieur, tandis que, au-dessus de la porte de sa maison personnelle, vous avez du verre martelé afin de pouvoir faire pénétrer la lumière du jour autant que possible dans cette maison. Ce qui est très intéressant dans ce hall également, c'est que vous avez résumé, de manière très musicale, l'ensemble du programme ornemental qu'Horta va déployer tout au long de la promenade que vous pouvez faire dans la maison. Horta était véritablement passionné de musique. Il organisait régulièrement des soirées musicales et son dessinateur, Dotsenberg, raconte que, durant son divorce, il allait tous les soirs à la monnaie voir l'opéra. Et cette petite référence musicale est même présente au coin de cette mosaïque, puisque ce motif n'est pas, sans vous racler, une clé de sol inversée. De même que le motif supérieur de la double porte battante évoque soit des pétales, soit peut-être des fleurs prises dans le vent. De même aussi que la double poignée évoque des ailes de libellule que l'on retrouve en façade et dans d'autres espaces de la maison. Et enfin, si nous regardons à nouveau la fenêtre au-dessus de la porte, nous remarquons cet arabesque, un motif également que Horta appréciait particulièrement. Or, ces trois petits détails que je vous ai pointés, vous les retrouvez sous des formes différentes, avec de légères différences, de légères déclinaisons, tout au long de votre circulation dans la maison. Et c'est bel et bien en cela qu'il y a une dimension musicale dans l'œuvre de Victor Horta.